Vous allez me dire quoi ? C'est impossible, on ne peut pas installer un système d'exploitation d'ordinateur sur cette petite chose. Et bah, il se trouve que certains ont réussi. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vais faire un tout petit rappel, c'est une console hybride, on va dire à moitié console de salon, à moitié console portable. C'est honnêtement un assez joli coup qu'ils ont réussi à faire avec ce hardware là, c'est un petit truc quand même qui arrive à faire tourner des jeux assez sympas. Encore une fois, je suis vraiment la dernière personne pour vous conseiller sur tout ce qui touche au gaming. C'est pas du tout de ça qu'on va parler, mais il se trouve que Nintendo c'est un petit peu comme Apple. C'est-à-dire qu'ils développent eux-mêmes leur hardware et le software qui va dessus. Apple, pour l'iPhone, ils ont développé un système d'exploitation spécialement pour ça. Et bah, pour la Switch, c'est pareil. Nintendo a développé un système d'exploitation qui n'est basé sur rien de connu, à la différence de Android par exemple, qui se base sur un kernel Linux. On va essayer d'être le plus clair possible dans cette vidéo. Encore une fois, s'il y a des petits détails, des petits mots-clés que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, on en discute dans les commentaires. Donc, ils développent le hardware et le software qui va tourner dessus. Bien entendu, ce sont des entreprises, elles fournissent des solutions propriétaires. Donc, on n'a pas accès au code et elles ont totalement la main sur leur matériel. Autrement dit, quand on achète ça, on achète des composants, mais on ne va pas faire ce qu'on veut avec. Il y a un système qui est prévu à cet effet et on ne peut pas le remplacer. À la différence de certains smartphones sous Android par exemple, ou de votre PC. Sur la plupart des PC, vous allez pouvoir remplacer le système s'il ne vous convient pas. Bon, et bah là, ce n'est pas le cas. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Ce qui fait que, c'est la même chose pour Apple avec les iPhones, il y a certaines communautés, donc des chercheurs en sécurité, des teams de hackers qui vont s'intéresser à ces systèmes-là et qui vont tenter de trouver des vulnérabilités. Souvent d'ailleurs, c'est plutôt des enchaînements de vulnérabilités et faire des programmes, des exploits pour pouvoir les utiliser. Le but ultime et final, c'est de monter tous les échelons et à la fin, avoir un accès complet et pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. L'objectif final, c'est de pouvoir installer des logiciels alternatifs. Là, par exemple, Nintendo n'a pas prévu de navigateur web, alors que ce n'est pas le matériel qui pose problème. Ce matériel-là, il peut faire plein plein de choses, comme on va le voir juste après. Bon, parfois, ces choses-là peuvent prendre un peu de temps. Il y avait eu quelques actualités déjà sur la Switch, mais ça a commencé à devenir sacrément sérieux il y a quelques semaines. Il y a eu une team qui s'appelle Failoverflow, qui avait été déjà connue pour leur travail sur la PS4, je crois, et qui ont tout simplement découvert une vulnérabilité qui concerne le hardware. Et ça, c'est un truc de malade. Alors, à première vue, peut-être pas, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'entreprise qui a créé ça, donc Nintendo, ne sera jamais en mesure de patcher cette vulnérabilité via une mise à jour. Ça ne concerne pas le système qui est installé dessus, ça concerne directement la puce Nvidia qui est à l'intérieur. Je vous passe les détails, mais en gros, ils vont être obligés de sortir une nouvelle édition, enfin, de faire une mise à jour hardware. Toutes celles qui sont actuellement en circulation ou qui vont sortir dans les deux prochains mois, on va dire, seront concernées par la vulnérabilité et ne seront pas patchables. C'est une mauvaise nouvelle pour Nintendo, c'est une bonne pour les bidouilleurs. Et normalement, ça devrait nous permettre d'essayer, en tout cas, d'installer Linux là-dessus. Cette vidéo n'est pas en tutoriel, je vous invite vraiment pas à le faire. Enfin, vous allez voir, on va essayer de le faire ensemble. Mais voilà, à part si vous savez ce que vous faites, évitez quand même de le faire sur votre console principale parce que le développement de ces trucs-là n'est pas encore à un stade très avancé. Enfin, de toute façon, vous allez bien voir le rendu tout à l'heure. Ce qui va nous falloir, c'est une petite carte SD, j'ai une 64Go, un petit câble USB-C vers USB-A pour pouvoir connecter la Switch au PC, et puis c'est tout. Première chose, on va installer le système sur cette carte. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on touche absolument pas à aucun moment au système qui est sur la console. Donc, si vous le faites, rien ne bouge sur la console. On va tout simplement devoir installer le système. Plus ou moins, il faut juste créer deux partitions. La première, on s'en fout, en FAT32, en une petite. Et une deuxième, qui prend toute la place, servira à installer le système. Encore une fois, je vais vite parce que ce n'est pas un tuto. Et puis, si vous voulez tous les détails, je vous invite à aller voir dans la description parce que ça va embarber la plupart d'entre vous, je pense. On fait les deux petites partitions. Ça, normalement, c'est fait. Et ensuite, il suffit d'installer la version Linux prévue à cet effet. Bon, il y a la communauté qui a bossé dessus, histoire d'avoir une compatibilité optimale, on va dire, avec le Wi-Fi, l'accélération GPU. Enfin, histoire qu'on ne parle pas totalement de zéro non plus. On n'a plus qu'à attendre que ce soit fait. Voilà. À partir de là, on a un Linux là-dessus. On va ouvrir la Switch, mettre la SD. Et là, il va falloir effectuer une manipulation assez chelou. Comme je vous l'ai dit, la vulnérabilité, elle concerne la puce Nvidia. Il se trouve que cette puce a un genre de mode recovery dans lequel il faut mettre la console. Pour faire ça, il faut tout simplement appuyer sur trois boutons en même temps sur le boîtier principal. Le truc, c'est que deux de ces boutons sont physiques. C'est le plus et le bouton power. Enfin, il y a vraiment des boutons qui ont été prévues à cet effet. Le troisième bouton, entre guillemets, il n'est pas sur la console vraiment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé. C'est le bouton home. Pas celui de la manette, celui vraiment du boîtier principal. Et il faut l'activer en connectant le pin 10 avec ground. Donc, soit le ventilo, soit le pin 1, 2 ou 7, je crois. 3 ou 7, je ne sais plus. Si vous regardez bien, les pins, ils sont là-dedans. En fait, quand on connecte la manette, ils viennent s'encastrer avec le bas de la manette pour passer les données finalement. Et donc, il faut effectuer un triple appui avec le pin 10 et plus et power. Ça va mettre un mode recovery. On va ensuite pouvoir connecter la console et lancer le programme. Je n'ai plus le détail de la vulnérabilité. C'est un genre de buffer overflow version USB. Je ne vais pas me lancer dedans parce qu'honnêtement, c'est largement au-delà de ce que je peux comprendre. Ça commence à être vraiment bas niveau. Mais s'il y en a qui s'intéressent, je mets de toute façon l'article dans la description. On peut également modder la manette, genre l'ouvrir, faire une soudure. Mais il ne faut pas déconner non plus. On branche la switch. On va tout simplement lancer le programme. Donc là, le programme normalement vient d'exploiter la vulnérabilité. Et voilà, on a notre petit système qui est en train de démarrer. Et voilà ce que ça donne tout simplement. Ce n'est pas magnifique. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ça tourne parfaitement. C'est comme s'il y avait un petit PC. Le Bluetooth fonctionne en partie. Le Wi-Fi fonctionne nickel. Mais voilà, il manque encore des choses. Il n'y a pas de driver USB. Il y a des problèmes de synchro avec la batterie. Mais à part ça, voilà, c'était un petit PC.